Hey salut toi, moi c'est Olympogame, tu t'apprêtes à voir un gameplay, alors si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Olympogame, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France 2016 avec l'Ethics Quickstep, la 11ème étape. Les sprinters ont fait de Montpellier l'une des capitales du sprint sur le Tour et tenteront de préserver cette réputation, mais il n'est pas interdit de faire mentir les pronostics, donc on se dirige tout droit vers un sprint final pour Marcel Kittel qui n'a pas fait grand grand chose, je ne suis pas très à l'aise dans les sprints, même si j'aime beaucoup ça, je ne suis vraiment pas à l'aise. Je suis désolé parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, mais malheureusement ça ne veut pas pour l'instant, je crois que le mieux c'est une 3ème place du peloton ou une 5ème place en tout, je ne me souviens plus. On va essayer de faire minimum un podium, ce serait quand même pas mal. Les favoris de GameCube, Kittel, Christophe, s'il a jauge d'attaquer Vidocchi, donc je pense qu'on ne fera partir personne, ça me semble plutôt logique. Pour ne pas perdre d'énergie inutilement, j'ai envie de dire, on va laisser tous nos coureurs dans le peloton, et puis on va stimuler une très très grosse partie de l'étape. J'attends juste qu'il ait fini de charger, voir un petit peu les formes, Marcel Kittel, excellente forme, pour une fois qu'on a excellente forme avec Marcel Kittel, ce serait vraiment bien de la gagner cette étape, finir dans les 10 premiers, conserver le maillot à poids, c'est obligé que je le conserve, il n'y a pas assez de points à distribuer, conserver le maillot jaune, ok, et ok les amis, donc on va prendre tout de suite Marcel Kittel, hop les. Ok, c'est nickel, on est avec Marcel Kittel, et on va tout de suite, cette fois il n'y a pas de bug, on est bien en excellente forme, en bas à droite, et on va tout de suite faire une simulation, on ne va faire aucun décolle, ça ne sert à rien, on verra bien qui se barre, et puis moi je vous dis, à tout à l'heure au sprint d'intermédiaire. Et bien les amis, nous sommes à 5 km, un petit peu moins, 4,2 km du sprint d'intermédiaire, l'écart est monté jusqu'à 8 minutes, là il est à 3.22, les géants de Telbestine et surtout les Katusha nous ont très bien aidé, j'ai envoyé Tom Bounen qui est juste là, on est à 80, il a un petit peu perdu d'énergie, mais bon, les équipes de sprinters font souvent ça, d'envoyer un ou deux gars, c'est vraiment 3 à 1 ou deux pour les aider à revenir sur l'échappé, l'écart est à 2.52, je ne pensais pas que ça allait marcher autant bien, ce qu'on va faire c'est, voilà, on va tester cette solution, se mettre dans la roue de Cavendish d'un des favoris, putain par contre là je perds la roue de Cavendish, c'est mauvais, pour sprinter, là il y a Sagan qui est excellent, et j'ai encore perdu une roue, bordel, allez, on revient sur eux, on est bien dans la roue de Sagan, on va tenter de déborder par la droite, allez, oh oui, on est bon, on est bon, on est bon, oui, j'ai réussi en sprint de ma vie les amis, alléluia, on prend 10 points de Cavendish 9, de Genkolb on prend 7, donc on revient mais vraiment très très peu les amis, Et bien les amis, ils auraient pu croire à une victoire d'étape, pour l'instant ils peuvent encore le croire, mais bon, à 20 km, l'écart était de plus de 2 minutes, il n'en reste plus que 2 à l'avant, c'est son Chavanel et Gilbert, donc un véritable puncher qui est Gilbert, et un véritable rouleur qui est Chavanel, donc là attention à ces deux là, ils peuvent faire très mal, même s'ils peuvent se regarder et pas forcément collaborer en fait, pour l'instant on est très bien placé avec Marcel Kittel, ça c'est large, des 10 km, j'avais beaucoup trop peur qu'il gagne l'étape, j'ai dit à tout le monde de relayer à 100, j'ai pété un câble, même Julien Laphilippe, j'ai dit de relayer à 100, j'ai surtout pas envie de perdre cette étape, parce que je me sens très très bien, et pour une fois qu'on a une excellente forme, il ne faut pas se louper les amis, on va se mettre dans le roue d'André Grappel, tiens Sagan était assez mal placé, là c'est Martine qui vient me protéger, je peux leur dire maintenant à tout le monde, de prendre leur avito bleu, peut-être un petit peu tôt, ça va, 32 secondes, est-ce qu'ils vont attaquer, bon je niaisais lâché depuis le premier col, je crois, il a dû crever ou un truc dans le genre, ou chuter, il y a terre, ce sera, putain j'ai envie de faire une belle étape les amis, j'ai envie de gagner, je ne sais pas si ce sera possible, je suis tellement stressé, je ne sais même plus si j'ai lancé l'enregistrement que vous voyez là, je pense que oui, puis ça compte dire ça, parce que même si jamais l'enregistrement n'était pas enregistré, tout simplement, vous ne verriez pas cette vidéo, ou 28 secondes encore, ça me fait un petit peu peur les amis, ça fait chier quand même, on n'arrive pas à revenir dessus, je peux dire à personne, ah voilà, elle a une main, putain, oh non, on l'a esquivé de peu, non par contre, moi je ne dis à personne d'accélérer, c'est mort là, vous, vous restez tous dans votre groupe sans vous accrocher, ensuite, Dan Martin, il suit les attaques, Alaphilippe, non, Alaphilippe, il reste dans son groupe juste sans s'accrocher, c'est nickel, tout à l'heure, c'est sans limite que je voulais dire, Tony Martin, va me protéger, moi, et Bob Youngles, va protéger Dan Martin, c'est nickel les amis, on a bien dit à tout le monde de prendre son ravito, on va dire le rouge maintenant, parce qu'on est dans une petite cote quand même, ouh là, chute collective, wow, wow, j'ai envie de dire ça, il n'y a vraiment rien, vous le voyez, c'est la petite montée, petite descente et sprint, on va finir notre ravito complètement là, je vais me mettre dans la roue d'Arnaud Desmars, je n'ai vraiment pas envie, voilà, nickel de mal négocier ça, dans la roue de Christophe, nickel, il vient de tomber, il vient de tomber, c'est bon ça, j'espère qu'il va bien perdre du temps, allez les amis, on va sprinter, on est peut-être un petit peu mal parti, ouh, Arthur Vichaud, allez, 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 ouh, je crois qu'on a fini second, les amis, j'ai vraiment tout donné, j'ai vraiment tout donné, et je crois que Cocard a fait l'étape de sa vie lui aussi, on a doublé tout le monde, pour une fois, je suis fier de mon sprint, les amis, je suis vraiment fier de ce que j'ai réalisé, mais je crois malheureusement qu'on a fini second, je parle de façon un petit peu près du micro, je viens de me rendre compte en fait, ah là 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 là, je crois qu'on a fini second, c'est vraiment dommage, parce que j'ai vu Cocard lancer la roue, moi j'ai essayé aussi, mais dans la vitesse où c'est allé, on va avoir normalement que le maillot jaune, il joue les tout premiers rôles cette année, et oui on a que le maillot jaune les amis, on a fini second, mais c'est pas grave, c'est vraiment un truc de fou qu'on a fait, finir second comme ça, là je mettrai le ralenti, c'est obligé, Cocard était, oui sauvegarder la partie bien évidemment, Cocard était en bonne forme, nous on est excellente, mais on a fait une étape de fou, on récupère énormément de points, puisque Cavendish finit que là, et Degangkolb finit même pas dans le top 10, il finit onzième, il était en mauvaise forme, Christophe, Sagan, Mathius, Modolo, Greppel, Valverde, très bonne étape, Cavendish, Demar, Kittel, Eccocar, oh la la la, on a failli le faire les amis, ça s'est joué à rien, je crois pas que j'ai jeté le vélo, j'étais à fond dans le, dans le Alléon Sprint, mais je pense, il avait, d'un coup il a accéléré comme un fou en fait, j'ai vu sur la droite, et je me suis dit non, c'est pas possible, on va pas pouvoir y arriver, et j'ai essayé de jeter ma roue, ça s'est pas fait malheureusement, les points on s'en fout, voilà, je vous l'ai aimé tout vite fait, le classement général, on a toujours une 45, attendez je voulais voir juste si Froome avait perdu, non je crois pas qu'il a perdu en fait, je crois pas qu'il ait perdu tant, juste je le cherche, parce qu'ils ont dit qu'il avait chuté, mais il a dû finir un petit peu loin, mais comment dire, se faire amener par ses coéquipiers, ou tout comme ça, il est où, il est où, Christopher Froome, je crois pas que je l'ai passé, là il y a Alaphilippe, il n'a même pas attendu par ses coéquipiers, putain, le classement général, il est là, le maillot à poids, il est là, le maillot vert, on revient très très bien, les amis, à 6 petits points de Marc Cavendish, si on avait fini premier, on serait passé devant, mais bon, on peut pas tout faire, les amis non plus, le classement du maillot blanc, ça a pas bougé, par équipe, ça n'a pas bougé, combativité, ça n'a toujours pas bougé, il y a un moment que Youngles, c'est plus échappé d'ailleurs, et le classement de l'étape, le voilà les amis, on devrait tous très bien récupérer, ça va, la Philippe, quitte elle, Martine, Dan Martine, c'est plutôt bon, mais Youngles se récupère pas mal, nickel, la prochaine étape, c'est une étape de montagne, les amis, Montpellier, Mont Ventoux, grosse, grosse étape de montagne, j'espère que vous serez au rendez-vous pour regarder cette vidéo, ce sera donc la prochaine fois, on a déjà fait plus de la moitié de la grande boucle, je suppose, à quoi qu'il y a pas mal d'étapes dans les Alpes quand même, de toute façon, on en est à la douzième, oui, on a un petit peu dépassé la moitié, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter la vidéo également, ça me ferait bien plaisir et à la partager, mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous vous abonnez, il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, vous le connaissez, ou bien dans l'autre, sur mon logo, vous cliquez, puis ça vous redirigera sur ma page pour s'abonner, ça me ferait grave plaisir, surtout vu ce qu'on a fait là, ça me soulagerait vraiment, allez, moi je vous dis, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz